Si je gagne cette game, c'est un kebab à tout le monde ! Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter le deck d'un joueur qui est top 20 monde à l'heure actuelle. Et dans son deck, il ne joue absolument aucune carte cheat de la méta. Alors, qu'est-ce que j'appelle carte cheat ? C'est très simple, artificière évolutive. Le GR évolutif, le cochon, les minor cycles, tous les decks un petit peu méta, un petit peu broken de cette méta. Et bien, toutes ces cartes-là, il ne les joue pas. C'est aussi simple que ça. Donc, on va passer directement, les potes, sur Royal Happy. Ce joueur, c'est Nikoko. C'est un joueur colombien qui, de base, joue pas mal de decks Bridgepan à base de Barbar Deli, de Bellet de Combat, de Reine des Archers. Il est toujours très fort, toujours très très haut dans le top ladder. Et à l'heure actuelle, il est top 24 avec un deck qui ne ressemble absolument à rien sur le papier. Et il nous joue des squelettes évolutifs, un PK, ballon, sort de rage, flèche, chauve-souris, dragon-squelette et mineur. Et avec ce deck, il est top 24. Et il joue vraiment ce deck depuis le début de la saison. C'est son petit deck à lui. Alors, il n'y a que lui qui joue ça dans le top 200, clairement. Parce que c'est vraiment très dur à jouer. Ce n'est pas si simple que ça. Il y a certains match-up où vous allez galérer, surtout les decks Moloss. Si jamais vous voulez ce deck-là, dès que vous croisez Moloss, posez le téléphone. C'est quasiment injouable. Alors, ce n'est pas ingagnable parce que Nikoko en a déjà gagné. Mais sur les premières games, quand tu vas tester le deck, ça va être compliqué. Il n'y a pas de secret. Donc, vous voyez qu'il a 3-0 Nexus il y a quelques heures maintenant. Alors que Nexus jouait Artificiaire Révolutive. Il a battu Stael qui joue le deck Mortier le plus joué dans le top 200. Il a battu du Zappy, il a battu de la Forest. Enfin, voilà, un plein de decks méta. Beaucoup de decks Artificiaire Révolutive, clairement. Il a perdu contre Splashard, par contre. Bon, Splashard, après, frérot, Starlight, c'est quand même une machine avec. Mais bref, il bat énormément de decks méta. Et c'est vrai que pour contrer l'Artificiaire Révolutive, son deck est assez intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on a les flèches. On a le sort de rage. Sort de rage et flèches, ça tue l'Artificiaire Révolutive. Et on a également le mineur pour aller pré-shot rapidement l'Artificiaire. Donc ça, c'est toujours sympathique. Du coup, les potes, on se retrouve tout de suite dans la première game. Allez, on est parti, du coup, les potes, dans cette première game avec le deck de Nikoko. Donc, 3.4 de moyenne. Alors, du coup, demain, les potes, aussi, il y aura des informations sur la vidéo, sur les informations de la nouvelle saison, l'équilibrage définitif et l'annonce également de la nouvelle carte évolutive. Donc, tout ça, demain, alors, je ne sais pas l'heure exacte, mais tu t'abonnes, comme ça, moi, t'es sûr de rien rater. J'avoue que je ne me souviens pas du tout de l'heure. My bad. Wow, 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 wow. Il a trop poussé, frère. Il est allé trop vite, le dragon squelette. J'essaie d'être très agressif. Avec ce deck-là, il ne faut pas hésiter à être agressif comme ça. Bon, faire attention, quand même, parce que, bon, là, le move n'était pas forcément ultra clean. Mais tu as compris l'idée. Ok, parfait, j'ai tout raté. Nickel, ça régale. Ça régale, pour l'instant, ce start de game. Il fait plaisir. Ok, j'allais dire, si je prends un coup de mousquetaire, c'est chiant, mais ça va. C'est ok, c'est ok. Donc, demain, je ne sais pas l'heure. Je ne sais pas l'heure, mais je sais qu'il y a tout ça. Et le 4, du coup, on vous présentera du gameplay sur la carte évolutive, parce que Super C ne nous autorise pas à le faire dans la même vidéo. Bon, ça n'a pas vraiment de sens en soi. Ça aurait été mieux de tout vous présenter d'une traite. Moi, personnellement, j'étais plus parti sur cette idée-là. Mais bon, ce n'est pas leur décision. Donc, on respecte. Sinon, si je fais du gameplay avant, je suis clairement dans la sauce. Donc, on va éviter. On ne va pas se mentir que, bon, on va attendre un jour. Ce n'est pas très grave. Ok. Petit mortier. Très bien. Écoutez, on va tanker tranquillement. On va reprendre l'agro ici. Ok. On ne va pas rajouter, je pense. Bon, là, on va laisser gratter. Bon, là, en plus, ça oblige de la dev, donc ça, ça régale. Et regardez-moi ça, les dégâts que les chauves-souris ont mis sur la tour. Ça, ça fait plaisir. Clairement. Et si il force avec... Je vais juste mettre un mineur en dev, du coup. Ok. On est bien. Première game qui se passe plutôt bien pour l'instant. Ça fait plaisir. Alors, je ne suis pas très très haut en elo. Je suis à 2300. Enfin, pas très très haut. Tout est relatif, encore une fois, bien sûr. Mais sur le petit compte, je n'ai pas à re-rush depuis. Enfin, j'allais faire un petit de-rush avec le cimetière et je n'ai pas à re-rush. Donc, voilà, je me permets de faire une petite présentation de deck. Ça régale. C'est rare qu'on me présente en ladder à cet elo, mais... En vrai, je pense que vous allez kiffer, quand même. Ok. Je vais mettre sort de rage là-dessus, clairement. Ça doit prendre trop cher. Il va bien nous embêter, je pense, le mortier volutif là-dessus. Ok. Ok, les flèches qui tuent quand même, ça, ça fait plaisir. Même si c'est un peu complexe à défendre, là. Je vais remettre un sort de rage. Ah oui, il arrive sacrément rapide, le mortier volutif, quand même. Oh la vache ! Il tape tellement vite ! Ok. Le ballon, le ballon ! Oui, bien sûr, le ballon qui va mettre un coup. Ça, ça fait plaisir, clairement. Ça, on va mettre les dégâts de mort. Ok, c'est pas mal défendu, je pense. C'est vraiment pas mal défendu, je pense, en vrai. C'est vraiment pas mal défendu, je suis content, là. J'ai fait une très très bonne défense. Ok. Il va falloir que j'essaie de finir la tour, en fait, je suis en train de me dire. Ok, là, pas pré-shot, tant mieux. Ok. Oh, la première game, frère. Oh, c'est le game de Zinzin. Oh, c'est le game. Oh, la game de Zinzin, frère. Wesh. Ok, ça passe. Première game, en vrai. Et c'est un deck, bon, c'est pas le deck le plus méta en face, mais l'idée du deck, tu vois ce que je veux dire, avec des cartes cycle dans tous les sens, ça tout va, patati patata. On essaie d'avoir le deck le plus cycle possible, avec une évolution forcément, parce qu'elles sont broken. Mais je sais pas, moi, je trouve tellement incroyable que Nikoko, vraiment, avec son deck, il arrive à être top 24 monde. Alors, je sais pas jusqu'où il ira fin de saison, mais en tout cas, ça fait quelques semaines, quand même, qu'il est dans le top ladder, avec un deck, frérot, qui n'est pas méta. Mais c'est même pas du pas méta, genre, c'est... Wesh. Bon, on essaie quand même, il y a toujours l'idée de, ok, on essaie quand même de contrer la méta, vous voyez ce que je veux dire, mais le deck, frérot, il est... C'est une dinguerie. Avec squelette évolutive, c'est pas du tout l'évolution la plus broken, c'est la plus pété de loin, clairement, elle est éclatée au sous-sol, frère. Elle est Gez de chez Gez. Et il est 24 monde. Et moi, je trouve ça vraiment incroyable, ce genre de joueur, et je trouve ça limite plus impressionnant que... Tu vois, imaginons, demain, là, t'as Nikoko qui fait top 1 monde. On est d'accord que vous trouvez ça plus impressionnant qu'un joueur qui va faire top 1 avec un deck méta classique. Tu vois, genre, un Furkan qui fait top 1 monde avec GR, c'est incroyable, c'est une performance monstrueuse. Mais s'il y a un joueur comme Nikoko avec son deck fait top 1, t'es... Je sais pas, moi, je trouve ça plus gratifiant, plus impressionnant. Tu vois, Rémi Lee, quand il avait fait top 1 dans la méta où il y avait du moine et du phénix à tout va, j'ai trouvé ça... Enfin, c'est... T'es en mode, comment il fait, genre ? Comment il fait ? Surtout Rémi, en plus, avec son deck dans la méta, c'était vraiment pas facile, sachant que le moine, c'était le gros hard counter à son deck. Et malgré ça, il était... Ouais, il fait une saison impressionnante. Vous vous en souvenez sûrement. Mieux que moi, d'ailleurs. Ok. On va essayer de prendre un maximum. Ouais, voilà. C'est pas mal, bon. Je sais pas... J'aurais pu faire mieux, quand même, je pense, sur le timing. Ok. C'est du jet, hein. Il va falloir vraiment qu'on fasse attention, du coup. Ok, ça va, il a mis un coup, heureusement, parce que sinon, c'était la sauce. Ah oui, d'accord. Attends, mais le chasseur, vraiment... Le chasseur, il me choque, hein. Les dégâts de loin qu'il met, ça, vraiment, ça me surprend à chaque fois. Je veux pas faire le mec aigri, hein, mais le chasseur, dès qu'il tape de loin, je trouve, il met trop de dégâts. Ou alors, c'est les dragons squelettes qui sont éclatés, je sais pas, mais... Bon, le problème, là, c'est qu'il y a GR évolutif, potentiellement, qui va arriver. Putain, ils jouent pas le deck GR le plus méta, mais le plus chiant pour nous, par contre. Ça, c'est une certitude. Ok. Ok, c'est pas mal, en vrai, parce qu'on aurait... Ouais, j'aurais pu pêcher, en vrai, je suis con. J'aurais pu clairement pêcher, là, je pêcher trop tard, là. C'est un peu dommage. J'avais clairement un pêcher viable de fond. Qu'on a gâché un petit peu avec... Avec mon manque de réactivité, hein, tout simplement. Ok. Ok. Et pk, c'est maintenant, frérot. C'est maintenant le pk. C'est maintenant le pk que tu nous fais un taff monstrueux, avec un dragon squelette qui est en train de connecter sur la tour. Attendez, je vais aller chercher la game contre du GR, là. Je vais aller chercher la game contre du GR. Oh, ça l'a le mis bien. Oh, ça l'a le mis bien contre le GR évolutif. Les squelettes évolutifs qui nous ont mis super bien sur le GR évolutif. Parce que du coup, bon, faut faire attention. Parce que quand le GR évolutif tape, ça one-shot les squelettes, hein. Quand il est évolutif, vous le savez. Enfin, ça one-shot quelques troupes autour de lui. notamment les squelettes donc il faut faire vraiment très attention mais on a eu un bon timing pour empêcher le pêcheur de graver rapidement le PK et du coup ça nous a permis de tuer le GR Revolutif sans prendre trop cher et derrière le counterpush a été un autre avantage clairement rien à dire là dessus bah écoutez on enchaîne sur la game science allez du coup les potes on est parti dans cette troisième game contre Skywalker c'est quoi Star Wars j'ai jamais regardé Star Wars je suis désolé les potes mais je sais qu'il y en a je préfère Star Wars à Harry Potter mais je sais pas Star Wars ça m'a jamais attiré jamais 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 ok alors dragon de squelette ici histoire de DPS très bien assez agressif ça en vrai ok si tu veux je trouve ça relativement agressif quand même donc on va essayer de punir ok ok deux coups ok deux coups nice je pense que même si j'ai rajouté un RA j'aurais pas mis un coup supplémentaire donc voilà il faut faire attention aussi à pas trop forcer non plus en termes d'élexia il faut faire voilà toujours relativement attention vous le savez à votre gestion d'élexia qui est très très capitale sur Clash Royale ok euh tout 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 je vais défendre Dragon's Q en vrai ça lui force une boule de feu rapidement ok je veux pas boule de feu très bien bah écoutez je vais mettre sort de rage flèche tout simplement tu veux pas boule de feu bah écoute très bien bon ça coûte cher enfin sort de rage plus flèche mais au moins ça nous permet de gérer le push là parce que les barbares évolutifs bon ça reste des barbares évolutifs on peut pas trop les ignorer quand même putain mais il a vraiment rien pour gérer les chauves-souris là putain c'est la régalade il a rien à chaque fois genre ok c'est toi aussi le Dragon d'Enfer bon là il faut faire attention quand même parce que là le Dragon d'Enfer va faire un gros taf sur le ballon ok ah j'ai pris quand même relativement cher je pensais pas prendre autant de dégâts j'avoue je pensais qu'on pouvait défendre un peu plus facilement là je suis un peu déçu on va essayer de partir avec un PK donc il joue mon deck cimetière du coup il joue mon deck cimetière ok on va essayer de réattirer ça ici on va pas prendre trop cher non plus faut faire attention après la boule de feu malheureusement du coup son Dragon d'Enfer va faire un gros taf ok le ballon le ballon le ballon le ballon je t'aime oh le ballon je t'aime pas du tout on t'est une carte de merde mais oh mince attendez ça finit pas mince combien il fait le sort de rage ? il fait 77 non c'est quoi 77 mais c'est une blague comment ça il fait 77 non frère 12 mais il fait autant que les autres sortes on est d'accord c'est ça non ils ont tous les mêmes dégâts ouais 77 ouais mais pour un sort de rage ah oui c'est ça fait mal hein 77 ça fait relativement mal bah écoutez en vrai les games s'enchaînent et pour l'instant tout se passe bien 3 games 3 victoires on est quasiment enfin quasiment 2k4 moi ça me va moi quand ça se passe comme ça frérot ça fait plaisir clairement et les games en plus sont pas si simples que ça et on joue on joue bien on joue bien on joue bien on a front de Blizzard ok Blizzard éternel ceux qu'on leur rêve vous êtes des génies on va juste mettre un petit mineur histoire de voir un petit peu ce que joue l'adversaire tout simplement bon là je vais mettre des flèches j'ai pas grand chose d'autre dans la main de toute façon bon normalement la tour on va prendre un coup de dragon squelette ah ok bon ça les potes bon je vais être franc avec vous c'est pas du tout un bon matchup bon c'est pas du tout un bon matchup le mollos j'ai regardé un peu Nikoko jouer les games voir comment il s'en sortait et franchement le mollos c'est une catastrophe c'est une catastrophe il a déjà gagné quand même contre mollos ballon vous me demandez pas comment mais ça reste compliqué après voilà je vous fais pas un dessin du matchup même si là en vrai le start est pas horrible ça je vais pouvoir flèche il faut vraiment pas rater voilà il faut vraiment pas rater le timing flèche parce que là si je rate le timing flèche bon la tour bon c'est hard j'ai le sort d'orage mais en fait ça me coûterait énormément d'élixir et finalement en fait il a posé mollos on a réussi à mettre PK chauve-souris de l'autre côté il a pas réussi à punir vraiment comme lui il le voulait je pense et enfin nous on a puni comme on le souhaitait en tout cas il a pas défendu parfaitement et derrière on a défendu son mollos relativement facilement donc le start pour nous est vraiment clean ok très très agressif ça je défendrai pas je peux rien dans la main là je sais pas trop comment faire alors bon on sort de rage oh bah j'aurais dû sortir de rage la tour je suis con on va timer avec les flèches mais ouah j'ai raté my bad ah mais c'est pas facile clairement c'est loin d'être évident ok bon on va prendre la tour de l'autre côté en tout cas ça c'est une bonne chose vous savez quoi je vais m'installer avec PK ma tour va tomber quoi qu'il arrive on va essayer de s'installer rapidement avec un PK il va être obligé de rajouter l'élixir si je bats mollo je serais vraiment oh non il a le dragon d'enfer je pense que c'est impossible les potes je pense que malheureusement bon oh ça tue même pas oh mince ouais on va perdre la tour ça c'est une certitude maintenant est-ce qu'on peut forcer ok il a pris un peu la conf comme c'est qu'il a pas complètement tort de prendre la conf étant donné comment je passe le dragon d'enfer dans la game les potes vraiment c'est une vraie question genre comment je le passe mais je le passe pas en fait comment je fais un coup non il fait ça m'aime pas un coup non l'agro non les flèches vous avez dit le timing flèche les potes très important de ne pas rater et je fais quoi je le rate allez un coup juste un coup juste un coup juste un coup ok juste un bridou oh le gobelin oh le gobelin oh le gobelin non le gobelin qui me coûte la game oh le gobelin qui me coûte la game je vous jure en repartant avec un ballon ah c'est dommage que le premier ballon mette pas un coup parce que je rate mon timing sort d'orage parce que s'il met un coup en vrai de vrai je pense vraiment qu'on gagne la game allez on est parti du coup les potes dans cette game suivante bon malheureusement on aura pas réussi à gagner contre le mollos franchement on était très proches on était très proches c'est vraiment dommage mais c'est comme ça on va essayer bien sûr d'aller chercher les dernières games franchement si j'avais win contre contre mollos j'aurais été vraiment content parce que le matchup est vraiment pas facile ok de l'artificiaire on commence à connaître j'ai envie de vous dire elle est énormément jouée mais je commence à comprendre un petit peu par contre le deck de le deck de Nikoko parce que forcément avec les artificiaires qu'il y a dans la méta c'est vraiment pas débile comme deck en vrai ok il avait raté son zap ok on va pas forcer plus que ça en vrai on va pas forcer plus que ça j'ai été très agressif sur mon pk j'ai essayé de m'installer directement mais ça servait pas à grand chose il l'a super bien défendu parce qu'il va jouer du mk du mk prince ça c'est pas une très enfin en vrai je suis pas sûr que ce soit si horrible que ça faut juste réussir à défendre correctement ok ça c'est free on va peut-être remettre arty ouais ok on va par contre la flèche cette fois-ci parce que bon elle va nous casser un peu la tête sinon j'ai pas trop envie qu'elle nous casse la tête pendant 8 ans ok ça lui oblige ça c'est pas mal mineur en défense attendez ça met un coup quoi attendez mais en fait faut pas le pk j'ai rien dessus moi attend what the fuck mais attendez mais c'est free free push là c'est free ballon je veux même pas le tanker parce qu'il a pas grand chose pour le défendre en fait il a seulement gargouilles mais les gargouilles bah il est dragon squelette en fait oh s'ils veulent bien se dénier de tap oh frérot ils ont pas tapé mais vas-y mette 8 heures donc on va mettre les hop je suis late ok non ça passe ok c'est belle défense ici c'est clean nickel on peut repartir avec dragon squelette ici en vrai ce qui vient du coup c'est qu'il a plus d'artificiaire évolutif dans la main si tu veux mon avis frérot je t'avoue que j'en ai un peu rien à faire de ton push là ok bon écoutez mes petits squelettes évolutifs ils vont faire le taf ça régale attendez 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 connecté non je les ai jamais vu oh si oh si ils sont connectés let's go c'est la première fois que j'y arrive oui c'est fait c'est terminado frérot s'ils les gèrent pas et oui les petits squelettes évolutifs bon quand ils font ça ça arrive une fois toutes les 15 games qu'on soit bien d'accord ça arrive vraiment une fois toutes les 15 games vous allez dire c'est broken what the ouf les squelettes évolutifs ça arrive une fois tous les 57 games genre vraiment et ça passe du coup le ballon qui va aller chercher la troisième tour bon pk contre mk prince forcément ça fait plaisir ça régale et bah écoutez les potes on se retrouve tout de suite dans une dernière game allez on est parti du coup les potes dans cette dernière game contre mathéo et en vrai le deck bah écoutez ça se passe bien ça se passe bien en vrai il est plaisant à jouer t'as des bons matchups contre les decks un peu toxiques de la meta bon forcément encore une fois j'insiste sur le fait que des fois il y aura plein de decks où tu pourras pas win sur soul molos notamment et de 3 decks si tu joues pas super bien le deck mais c'est l'entraînement c'est l'entraînement si Nikoko il en est là avec son deck bon c'est pas venu du jour au lendemain oh il a complètement raté l'adversaire en plus ça tue même pas alors là frérot c'est free pk au point je vous le dis maintenant oh malheureusement pk va passer rip un peu raté du coup ok c'est dommage d'avoir raté en vrai est-ce que c'était pas mieux de ballon non c'est dommage parce qu'en vrai il miss complètement en plus ça les tue même plus en plus ça les tue même plus donc là ouais il avait mis 5 dans le vent j'arrive pas à punir oh c'est dommage c'est vraiment dommage je pense que le le bail c'était de partir ballon parce que là finalement mes drabons cliquettes en fait on servit strictement à rien en plus c'est encore du mollo je crois c'est dommage de miss click ça ok on va juste partir ballon un petit peu explorateur histoire de voir comment il va défendre ok ouais il joue quoi il joue fur je pense ok belle défense belle défense belle défense rien à dire ok on va mettre un peu de pression ok très bien très bien très bien très bien bon je sais pas trop ce qu'il se passe dans cette game pour l'instant il veut pas jouer nous on en veut des petits push histoire de dire tu vois ah bah il aurait pu me prévenir avant que c'était ça genre FF après il me prévient pas avant que c'est du ballon genre il me dit frérot regarde attention je joue ballon tu vois et après comme ça moi je sais genre ok bon on va essayer de partir PK aura par contre son deck avec barbare évolutif hein hein ah oui je me rappelle de lui ah oui oh putain merde je me souvenais de son pseudo enfin je me souvenais pas de tête mais il a même pas les barbares évolutifs FF oui mais je vois quel joueur c'est en fait je vois le style de joueur que c'est oh dommage ça connecte pas ça et son zap par contre il est raval oh il est un peu chiant ok oh c'est trop dur de passer le dragon de l'enfer ouais mais c'est dur de passer j'arrive à défendre on va dire un prêt correctement mais qu'il y a du fin passé c'est un peu dur quoi tout 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 on va essayer de split ok oh si je gagne cette game les potes c'est un kebab à tout le monde il a raté si je gagne cette game c'est un kebab à tout le monde si je gagne cette game c'est un kebab à tout le monde mais ce qui est évolutif ils ont fait quoi comment ça je suis à portée de flèche comment ça je suis à portée de flèche oh non c'est tellement truce de finir comme ça la vidéo oh non j'ai trop oh j'ai envie de fracasser mon crâne dans l'iPad genre tu vois de de faire Zidane 2006 genre j'ai envie de faire ça dans l'iPad frère ou j'ai envie de faire Zidane 2006 dans l'iPad frère what mais what the fuck mais comment ça genre oh putain mais what mais ce qui est évolutif ils ont pas bien défendu attendez non mais faut que je regarde le replay attendez 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 faut que je regarde le replay comment ça genre comment ça là vraiment mes squelettes évolutif alors là par contre la game était belle ça y'a rien à dire la game très très belle et Mathéo bien jolie parce qu'elle est aussi haut avec un deck aussi bizarre mais comment ça genre ah vraiment j'ai trop le temps parce que mon move est tellement clean là il rate son zap bon après s'il rate pas son zap la game est perdue vous voyez ce que je veux dire mais c'est l'avantage des squelettes évolutif en fait tu vois mais ils ont mis tellement mais attendez mais les cochons en yeux frère what the fuck ils sont dopés genre 1592 sur la tour j'ai squelette évolutif et je prends aussi cher est-ce que j'aurais dû rajouter des flèches quand même ouais parce qu'en fait si je rajoute des flèches je prends pas si cher en fait mes flèches m'ont servi à rien ouais en fait ouais mais non si je mets pas mineur je prends pas la tour en fait si je mets flèche en défense mais que je mets pas mineur je prends pas la tour mais du coup je la perds pas et je peux envoyer mineur après wow vas-y frère c'est trop dur ça va trop vite frère les games vont trop vite bah écoutez en tout cas on va se quitter là dessus c'est dommage franchement c'est dommage c'est de dernière game et franchement le deck est fort sympathique à jouer il est vachement cool et quand je vais regarder les games de Nikoko je vais encore plus le respecter parce que le deck est vraiment dur à jouer vraiment le deck est dur à jouer et c'est quand tu joues un deck que tu te rends compte que des fois c'est pas facile à jouer et forcément bah encore une fois l'entraînement j'insiste là dessus mais si tu veux jouer au début tu vas peut-être perdre des games même contre Moloss mais au fur et à mesure tu vas t'améliorer et c'est ça qui est bien et franchement le deck est pas toxique et ouais non c'est cool c'est cool c'est cool bref du coup si vous avez passé un bon moment les potes hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner ça fait super plaisir sur ce c'était Oua je vous fais des bisous Peace tout le monde Peace tout le monde Peace tout le monde